Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour parler aujourd'hui de carrosserie et surtout de la manière dont ce marché est en train d'évoluer, comment il doit s'adapter face aux demandes, notamment de voitures moins polluantes, quelles innovations. Pour en parler, on a évidemment réuni les meilleurs autour de moi. Max Aluni, bonjour. Vous êtes le président du groupe Albax, à vos côtés Alexandre Rodriguez, bonjour, directeur général de 3D Soft et puis de l'autre côté de la table Olivier Grouillard, bonjour, vous êtes le président de Fix Auto France, merci d'être là, André Courtois, bonjour à vous également, PDG de Veinemann. Donc voilà l'idée c'est vraiment de comprendre dans ce secteur de la carrosserie qu'est ce qui pour vous, je vais commencer par vous Max Aluni, semble le plus frappant, le plus nouveau là en cette fin 2019, qu'est ce qui change fondamentalement pour vous, carrossier ? Alors non, ce qui change, fin 2019, c'est les inondations chez nous et malheureusement on a un atelier impacté et ça c'est difficile. Bien évidemment. Non, je crois que plus généralement, c'est un métier qui demande, par sa innovation, demande de plus en plus de ressources financières et je crois qu'on a des personnes ici autour de la table qui peuvent en parler puisqu'ils nous fabriquent les plus belles carrosseries et ça, on est fier d'avoir des français qui font de belles carrosseries et d'autres qui les gèrent bien informatiquement, ça c'est quand même bien. La complémentarité. Voilà, mais ça coûte beaucoup d'argent et ils pourraient peut-être nous en parler et ce qui nous fera comprendre que le marché de la carrosserie aujourd'hui doit évoluer, mais doit évoluer avec les moyens financiers pour pouvoir amortir des gros investissements. Max a tout à fait raison pour faire écho à ce qu'il dit, non seulement ça coûte de l'argent, mais pour pouvoir payer ses investissements, il y a en face à mettre des volumes et des volumes rentables et c'est toute la problématique des carrosseries aujourd'hui, mais on ne peut plus imaginer aujourd'hui, en tout cas, votre première question c'était de dire qu'est-ce qui change ? C'est la complexité, on ne peut plus imaginer la carrosserie comme on l'a fait pendant des années. Aujourd'hui c'est vraiment dans des centres, parce qu'il y a quand même des évolutions qui sont très importantes, c'est sur les nouvelles techniques d'assemblage, les nouveaux matériaux qu'on utilise sur les carrosseries. Si on fait une aire et Max en a plusieurs, une aire pour travailler sur ces véhicules, c'est 100 000 euros. Pour une aire de réparation, on est d'accord Max ? Tout à fait, quand on en a quatre, c'est 400 000 euros. Et quand on a des cabines, etc. Et là, pour réparer dans les règles de l'art, c'est les investissements et les compétences en face. Olivier Groyard, même constat. Déjà, la première des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir si on aura toujours autant d'accidents avec les aides à la conduite ou pas. Donc est-ce que l'accidentabilité va baisser ou pas ? Donc on peut s'inquiéter du fait qu'effectivement on a une aide à la conduite, donc il y a moins d'accidents et moins de volume. Il y a une étude récente d'AXA qui s'inquiète de l'efficacité des ADAS. Et on s'aperçoit qu'en définitive, le conducteur change de comportement. Il est plus laxiste, en définitive, moins attentif. Et en définitive, chez AXA, les stats montreraient que l'accidentabilité ne baisse pas, mais dans l'absolu augmenterait. Donc ça, c'est le côté positif du message. D'accord. Et alors, pour compléter le tour de table avec vous Alexandre Rodriguez, c'est aussi d'apporter des solutions pour justement aider à décomplexifier tout ce qui est en train de changer. Alors tout à fait. Cette complexité, en fait, qui est amenée par des nouveaux outils pour adresser la réparation sur du flux court, sur du flux long, ça amène une complexité qui rend de plus en plus difficile d'organiser à l'intérieur, soit d'une usine de reconditionnement de VO pour des conditionnaires par exemple, soit dans le cas de figure de la carrosserie pure, et bien le fait de pouvoir organiser les tâches et garder cette information vis-à-vis du consommateur final, qui rentre dans des habitudes de consommateur du troisième millénaire et qui n'est pas encore très bien adressée dans le domaine de l'automobile en général. Max Allony, sur cet aspect qu'on évoque souvent de, voilà, on peut dire d'être les carrossiers un peu caricaturés, étranglés par les assureurs, en termes de prix, voilà, il y a de moins en moins de marge et justement, là vous le dites, il faut investir, investir, monter en gamme, voilà, comment on arrive à s'en sortir ? Alors, il faut faire un constat simple, c'est que de toute manière, alors moi je suis le plus vieux là, c'est bien, ça fait 40 ans que je fais ce métier, 40 ans que je fais ce métier, 70% de parts de marché appartenaient aux indépendants il y a 40 ans. Aujourd'hui, il n'en appartient plus que 35%. Et où est passé le reste ? Chez le constructeur. Pourquoi chez le constructeur ? Tout simplement parce que le constructeur, il peut investir. Alors pourquoi il peut investir lui et nous non ? Oui, on peut investir aussi. Mais lui, la différence, c'est que lui, quand il fait de la carrosserie sous une marque ou sous une autre d'automobile, eh bien il est payé en moyenne 30 à 40% de plus que nous. Et donc, il dégage une marge. En plus, il a de la marge sur la pièce. Même s'il a une remise arrière, il gagnera plus d'argent que nous. Nous, aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire cela, coin-coin, le petit carrossier du coin. Et ce n'est pas péjoratif parce que moi, j'ai commencé comme coin-coin, le petit carrossier du coin. Coin-coin, le petit carrossier du coin. Eh bien, lui, on va lui demander, en plus de réparer la voiture à un tarif bien serré. Cher rapidement, parfaitement. Oui. C'est mieux. De bien serré. Eh bien, en plus, d'acheter la pièce chez Pierre, d'acheter la peinture chez Jacques. Oui. Et donc, de manger toutes les marges. Et donc, ce style de carrossier ne pourra plus exister. Aujourd'hui, il faut industrialiser la carrosserie, tel que le disait notre ami. Et à partir de là, industrialiser la carrosserie, c'est des coûts. Et ces coûts-là, il faudra qu'à un moment, on arrive au moins à récupérer de la marge. Moi, je suis complètement d'accord avec Max. Mais j'aimerais aussi apporter un côté positif sur les choses. Le côté positif, c'est que le carrossier a toujours été un métier... La carrosserie a toujours été un métier un petit peu à part dans les métiers de l'automobile. D'accord ? D'accord. Sur l'entretien, etc. C'est un métier qui a toujours demandé beaucoup de valeur ajoutée et d'une compétence humaine importante. La différence de l'entretien, par exemple, où la compétence technique est moins importante. Donc, ça a toujours été un métier à valeur ajoutée technique. Plus ce métier continue à être technique, mieux c'est pour nous, ou en tout cas pour les entreprises qui savent se structurer, s'organiser. Former, etc. comme l'entreprise de Max ou ce que j'essaie de faire chez moi-même. Toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas les moyens de le faire. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Comment on arrive à... Je pense qu'avant, donc, Max a beaucoup d'expérience, donc avant, il avait certainement plus de moyens que maintenant. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens. Les moyens, ça peut être de deux niveaux. Il y a le prix horaire de 30 à 40% moins cher que le constructeur, mais il y a surtout la quantité d'heures qui nous est allouée pour faire le travail. J'ai commencé, je ne suis pas... Ça ne fait pas longtemps que je suis dans le métier, un peu moins de 20 ans. Mais quand j'ai commencé, je regardais ça, on était entre 17 et 18 heures en moyenne par dossier. Là, aujourd'hui, on est à 10 heures. Donc, on nous demande... Alors, on me dit effectivement que les chocs, ce ne sont pas les mêmes, etc. Mais globalement, on me demande de faire à peu près le même travail qu'il y a 20 ans, avec de fort moins de temps pour le faire, et donc de fort moins d'argent. Toute la difficulté, elle est là. La difficulté n'est pas dans le fait que le métier est technique ou devient de plus en plus technique. Tant mieux pour nous. Il y a moins d'entrants, c'est plus compliqué, etc. Il faut des investissements. C'est qu'il nous faut les moyens pour faire notre métier. Et là, aujourd'hui, j'avoue que les moyens sont très, très limités. André Courtois, cette évolution, évidemment, vous la constatez aussi. Nous, on la constate clairement, puisqu'aujourd'hui, on est très sollicités par les réseaux de concessionnaires pour faire de grosses carrosseries centralisées. Malgré cela, il leur reste un problème. C'est le management de ces carrosseries. Là, vous avez un savoir-faire qu'eux n'ont pas. C'est le sixième métier. Ce n'est pas leur métier principal. Donc, ils sont quand même bien nettement derrière vous par rapport à la gestion de ces carrosseries. Mais sur les investissements, ils sont présents. Et là, moi, je fais tout ça. On est vraiment taillés, capés pour faire des grosses carrosseries. On en fait pas mal en France. Et c'est vrai que la majeure partie de ma clientèle, ce sont des réseaux de concessionnaires. Et il y a très peu d'indépendants. Moi, j'ai fait celle de Max, qui est un super boutique. C'est des outils qui sortent plus de 100 voitures à la semaine. Là, ça devient très intéressant parce que là, on fait de l'optimisation. Et on peut traiter tous les types de chocs. Et on peut former et on peut investir. Mais il faut au minimum ces volumes. Aujourd'hui, on reste quand même en France avec des carrosseries de 5 personnes. Franchement, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir faire face à cette évolution technologique. La problématique, faut-il encore que nous, on soit encore en vie pour pouvoir le voir ? Parce que le problème, il est toujours là. C'est que quand moi, je regarde les lignes d'investissement qu'on a chez nous, à un moment, on se demande comment on va y arriver. Et il y a une chose, c'est qu'on sait industrialiser la carrosserie. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, on a encore des donneurs d'ordre qui nous gèrent avec un code postal. Et avec 120 voitures, pas plus, parce qu'on ne sait jamais. Mais on se mord la queue. À un moment, on se demande, mais nos donneurs d'ordre, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'on est en train de faire, de l'évolution et de la rapidité à laquelle ça change ? Donc, bien sûr qu'ils en sont conscients. Et bien sûr qu'il y aura des gens qui prendront des décisions à un moment. Mais il vaut mieux que ce ne soit pas trop tard. C'est sûr. Et Alexandre Rodriguez, justement, comment on peut arriver avec ce que vous vous proposez, à mieux piloter une carrosserie, gagner en productivité ? Concrètement, comment ça peut se mettre en place ? Alors, déjà, c'est un outil sur lequel il faut investir, comme un outil matériel, l'outil logiciel. Et effectivement, cette complexité, nous, on l'adresse en digitalisant des méthodes et des process avec un état d'esprit très lean, pour essayer de faire en sorte de, encore une fois, de répondre aux habitudes de consommation d'aujourd'hui, et de faire en sorte de recevoir un client, pas nécessairement en lui disant « Venez dans deux semaines, un lundi, et on vous rappellera quand le véhicule sera prêt », en donnant, en fait, les outils au concessionnaire ou au pure player, au carrossier, pour qu'il puisse donner un rendez-vous à son client, quel que soit le jour de la semaine, et en lui donnant également une projection sur la date de restitution, la promesse de restitution, en fonction de ces outils sur lesquels il pourra sortir le véhicule. Oui, parce que voilà, le client a évolué, donc cette relation client, il la veut un peu dans toutes les catégories de métier, par Internet, etc. Et donc, il y a également cette difficulté-là, quand il y a X assureurs qui demandent aussi du reporting sur X outils, ça demande également aujourd'hui du temps à un carrossier d'aller faire ce reporting-là sur X outils. Alexandre, si je peux. Lorsqu'on a des unités industrielles, qui traitent 450-500 voitures mois, il est évident que nous avons des arrivées de travail de plusieurs sources. Et justement, l'outil qu'Alexandre a mis en place nous permet de gérer, de planifier, et surtout de répondre constamment au moment où l'automobile, où est l'année exactement, et que le client soit informé, et éventuellement, avant d'être livré, il y aura un petit SMS, etc. Donc, bien sûr qu'on a besoin d'outils comme ça. Mais là encore, ça coûte cher. C'est ça, c'est un investissement. Et c'est des nouveaux types de métiers, pas forcément, ou en tout cas, d'une sorte de formation sur de nouveaux outils, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux process. Mais nous, on les a déjà, ces nouveaux outils, ces nouveaux process, ces volumes, etc. On a des entités qui sont assez importantes. Donc, on a passé ce cap-là. Moi, j'aimerais rajouter un autre élément. L'élément, c'est, on peut avoir des unités très importantes, on peut avoir du volume, etc. Mais encore faut-il avoir des hommes et des femmes pour réparer les voitures. Aujourd'hui, on est en pénurie. Une véritable pénurie. Qui est déjà informée, de toute façon. Déjà, avec les volumes que l'on traite, déjà avec les volumes que l'on traite, on a des difficultés à trouver du personnel. Max cherche 30 à 40 personnes. Moi, j'en cherche une vingtaine, etc. C'est vraiment une énorme difficulté. Une énorme difficulté. Donc là, on rajoute, effectivement, tout un tas d'éléments. Mais la vraie problématique aujourd'hui, et la source de notre difficulté, c'est le personnel. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su... Former pendant des années. Former pendant des années. On n'a pas su les attirer. On n'a pas su être sexy sur notre métier, par lui-même, etc. Et ensuite, on n'a pas... Enfin, Max a des entreprises qui sont de qualité. Donc les gens sont bien. Ils travaillent dans de très, très bonnes conditions. Ce qui n'est pas vrai dans la carrosserie en général. Dans la carrosserie en général, André le disait, c'est des entités où il y a 400 personnes. Des cabines qui ont 20 ou 30 ans, etc. Donc il n'y a pas eu d'investissement. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas eu les moyens. Donc c'est toute la filière qui est mise à mal. Et je suis... J'essaie toujours d'avoir des notes optimistes. Je ne suis pas certain qu'on trouve les solutions. On répondra sur ce point, oui. Oui, et puis j'ajouterais, c'est la formation. Parce que là, il y a un vrai problème. Parce que les produits ont vraiment évolué à une vitesse grand V. Donc on parlait des nouvelles techniques d'assemblage, des nouveaux matériaux. On n'improvise plus. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui qui ne sont pas réparées dans les règles de l'art. Pas réparées dans les règles de l'art. Parce qu'il y a la pression des experts qui font faire n'importe quoi. Enfin, c'est le réparateur de ne pas faire n'importe quoi. Mais il y a cette pression sur le réparateur en permanence. Les ADAS, ça va être un peu compliqué de pouvoir investir sur les... Parce que ça coûte cher aussi. L'électrique qui arrive... J'étais sur un congrès la semaine dernière sur l'électrique. Avec toutes ces zones de quarantaine, tout ce que ça va nécessiter. Et pour le dire, au niveau de la formation, les réseaux sont déjà en retard. Donc les constructeurs pressent leurs réseaux pour les mettre à niveau. Alors le carrossier, je ne sais pas quel réseau propose ou impose de la formation à son réseau. Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas sur les réseaux de carrossier. Donc à part des acteurs comme... Et là, je pense que ça, c'est le positif de cette rencontre. C'est que des acteurs comme Olivier ou comme Max qui, eux, sortent du lot et qui investissent à titre personnel et qui mettent vraiment les moyens pour former le personnel. Parce que ça, l'investissement, je peux faire les plus belles carrosseries du monde. Si j'ai personne pour les faire tourner, tu as raison, ça ne sortira pas une voiture. C'est souvent ce que je dis à mes clients. Et derrière, il faut savoir les faire tourner, toutes ces carrosseries. Mais l'avenir, de toute façon, le salut passera par les volumes. Ça, je ne pense pas qu'on puisse réparer, continuer à réparer avec 3-4 personnes et rester rentable dans le contexte économique. Tout simplement. Un, déjà, avec moins de 10 personnes, plus personne ne pourra investir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la peine. Moi, je vois les derniers à DAS. Aujourd'hui, c'est 25 000 balles. On en a commandé 2 ou 3. Puis il faut former. D'un seul coup. Après, il faut les former. Alors nous, heureusement, dans la culture de notre entreprise, l'homme étant au centre de notre entreprise, on a 20 % de gens en formation constamment. 20 %. Mais malgré ça, je me dis toujours, ça va me protéger sur une armée de métiers et je ne vais pas devoir faire appel aux mercenaires. Mais non. Comme on grossit, on fait appel à des mercenaires et le prix de la main-d'oeuvre monte, monte, monte. Et c'est comme ça. Parce que quand vous rentrez un bon élément, d'ailleurs, et qu'il a été, allez, plutôt dans un cadre mercenaire, il vous fait monter, il vous fait monter tout un atelier, quoi. pour réajuster. Parce que vous avez des gens qui sont chez vous depuis 15 ans, vous allez dire, bon, on en rentre un superbe et vous, vous êtes moins payé. Vous ne pouvez pas. Donc, vous faites rehausser tout le monde. Mais la question qu'on se pose, c'est combien d'acteurs en France, comme vous, sont capables de pouvoir former et faire monter leur personnel en compétences ? Pas beaucoup. Vous n'êtes pas nombreux, pas suffisamment. Non, ça, c'est pas déjà le prochain. C'est pas suffisamment. Non, mais c'est sûr, mais c'est justement là où on est pénalisé. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en définitive, dans cette filière-là, tout le monde se concernait, tous les mondes concernés, puissent un jour se mettre autour de la table avec un objectif clair, c'est de trouver des solutions à cette problématique-là pour faire en sorte que la partie, je ne parle pas des constructeurs, je parle de la partie des indépendants, trouvent des solutions pour sortir de cette crise, parce que c'est une crise, honnêtement. On ne le dit pas assez, c'est vraiment une crise. Mais chaque crise amène des opportunités, parce qu'à un moment donné, effectivement, lorsque l'assurant va se retrouver toujours avec des constructeurs qui vont être beaucoup plus chers qu'un indépendant, il aura vraiment besoin de se rapprocher d'acteurs importants pour pouvoir avoir des contre-propositions et puis avoir des solutions sur la mobilité qui répondent à leurs attentes aussi. Vous savez, nous, on est des entrepreneurs, donc on n'a pas cessé, Max, ça fait 40 ans qu'il investit, moi, ça fait 20 ans que j'investis. On est des entrepreneurs, donc on est capable d'investir sur notre métier, sur les outils, sur etc. Mais il faut qu'en face, on ait, non pas des certitudes, mais en tout cas... au moins des volumes et des rentabilités. Des volumes, des rentabilités, etc. Pour autrement, les carrosses aujourd'hui, on va vraiment se trouver en difficulté. Peut-être un mot, Alexandre Rodriguez, sur cet aspect... Non, non, mais là-dessus, j'entends bien, en fait, il vous faut les moyens de porter votre vision sur le métier. Je peux être que d'accord avec ça. Et vous, ce que vous apportez, c'est peut-être plus facile avec un réseau qu'un indépendant, comme on le dit, avec 4 ou 5 personnes. Il va falloir être convaincant. Oui, aujourd'hui, de fait, notre cible, elle se trouve plutôt autour de 8 à 10 personnes. 8 à 10 productifs au niveau de l'atelier. Sur 4 ou 5, les problématiques d'organisation sont tout de même moindres. Donc, ce n'est pas aujourd'hui notre cible. Bien sûr, tout ça, ça va évoluer. Merci beaucoup. On a parlé de crise, mais de choses positives. Donc, c'était aussi le but de cette émission. Merci à vous d'être venus et à très bientôt sur Mobility TV. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.